ouais salut les gens juste avant que la vidéo unboxing commence n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte snap perso comme vu à l'écran sur ce bonne vidéo à tous salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'unboxing de l'iphone xs alors l'iphone xs je l'ai pris en gris sidéral en 64 gigas comme vous pouvez voir ça va changer de mon iphone xs je raconte n'importe quoi ça a changé de mon iphone 6s car j'avais encore un iphone 6s là je viens d'acheter le xs donc voilà écran bord à bord bluetooth 1.0 plus de boutons plus de boutons ici meilleure qualité puis en 64 gigas parce que moi mon iphone 6s était en 16 gigas avec les avec ios c'était pas vraiment pratique car ça bouffait au moins 8 gigas facile donc vraiment écœurant donc voilà les petites spécifications comme vous pouvez voir vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez lire voilà on place à trop bien le plastique d'apple on a deux voilà alors place à l'ouverture alors tout d'abord on allait passer ça ici juste à côté alors tout d'abord on allait on a les spécifications avec tout ce qu'il ya dedans les notices les petites épingles pour la sim maintenant il y a une e-sim aussi il y a deux il y en a aussi minissime ça c'est des notices moins pas vraiment intéressants les autocollants voilà ce qui nous intéresse c'est l'iphone mais avant de regarder l'iphone on va d'abord regarder ce qu'il ya à l'intérieur on va le poser là en attendant alors qu'est ce qu'on a cette année on a un chargeur alors c'est un chargeur combien de 5 volts ouais c'est 5 volts comme les années précédentes vous pouvez voir où ils ont pas vraiment changé ça il n'y aura pas de recharge rapide à moins d'acheter un chargeur mac les écouteurs comme d'habitude normalement ils sont lightning c'est des écouteurs lightning plus que basique moi après j'ai les airpods ça va aller elle charge par usb vers lightning qui est un petit peu courant c'est un mètre ça aurait été pas mal un petit 2 mètres mais il faut croire que non est ce qu'il ya autre chose j'ai pas l'impression on va remettre ça là dedans on va regarder l'iphone alors voici la dette comme je vous ai dit on en gris sidérale le double capteur photo exumé optique non numérique je trouve en gris sidérale il est vraiment vraiment propre l'iphone ça change vraiment déjà rien qu'à la taille moi vu que j'avais un 6s que déjà je le sens qu'il est quand bien plus grand mais quand même bien pris en main par exemple pour moi le xx max ne serait pas passé je pense parce que vu la taille de mes mains là le xs passe parfaitement je peux appuyer facilement faire les swipes descendent le centre des notifications etc bon alors on va l'allumer voilà moi je configurerai avec vous on va voir à l'écran comme on peut voir on la voit l'encoche là juste ici et vraiment l'écran est vraiment relativement grand de ce que j'avais compris aussi voilà il est plus symétrique l'iphone on parait à l'iphone 10 car il ya seulement trois qui est séparé par une antenne qu'ils ont retiré la symétrie qu'est ce qui change par rapport à l'iphone 10 bah déjà il est ip68 c'est une nouvelle puce c'est la a12 ensuite niveau photo et vidéo il n'y a pas vraiment de grande différence autonomie pas énormément en fait l'iphone x l'iphone 10s n'est pas vraiment intéressant c'est que vous avez déjà un iphone 10 en fait il est intéressant si vous si vous êtes comme moi vous avez un ancien téléphone et vous souhaitez passer au dessus moi c'est ce que j'ai voulu faire et puis je trouve que c'est quand même relativement intéressant puis il faut se faire plaisir après qu'est ce qu'il ya pas comparé en changement comparé au lien déjà il ya le tour en verre c'est moi sur le 6s on peut pas le recharger ensuite qu'est ce que déjà il ya plus de prise jack mais bon ça c'est depuis pas mal de temps quand même les boutons le bouton quand même plus grand donc ça ça sera déjà bien plus pratique l'encoche bon ça c'était déjà c'est un écran au lait de même résolution que l'iphone 10 sont pas vraiment fait d'effort parce que vous prenez le 10s max vous avez une légère meilleure résolution mais moins pas ouf quoi je vais vous dire déjà moi je le vois rien que à l'écran c'est le haut l'aide est quand même vachement différent de du comment ça s'appelle du de l'écran lcd habituel d'apple donc déjà ça c'est quand même une assez bonne chose moi je le configurerai moi même sur ce je vais vous je vous laissez sur ça si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas je serai j'aurais bien j'apprécierai d'y répondre maintenant je vais me faire un plaisir de le configurer et de le tester alors la vidéo est à présent terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à poster un commentaire sur votre avis sur le téléphone et à vous abonner à la chaîne je vais essayer de me faire de faire de nouvelles vidéos sur ce bonne fin de journée à la prochaine kiss